– Bienvenue à toutes et à tous, mardi 30 mars, ici à la BCF Arena, un nouvel épisode du Dragon Talk, Fribourg-Otéron qui reçoit les Larno Tigers dans un peu plus d'une heure ici à la BCF Arena. Je suis ravi d'accueillir nos invités du jour. D'une part, Philippe Bardet de l'Interprofession du Gruyère. Bonjour Philippe. – Bonjour. – Pierre Yanni des TPF, des Transports Publics Fribourgeois, bonjour. – Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. – Et puis Stéphane Schleppi de l'Hôtel Caillé à Charmé, bonjour Stéphane. – Bonjour à tous. – Alors on va commencer notre petit tour de table. Allez, on va commencer avec l'Interprofession du Gruyère, ce magnifique Gruyère, ce magnifique produit. On a de la chance ici dans le Dragon Talk, on avait Chocolat Villard, maintenant on a le Gruyère, on n'a que des produits de luxe qu'on peut représenter ici, Philippe. – En tout cas, des excellents produits et qui sont appréciés du consommateur, puisque dans le marasme ambiant de l'année dernière, on a vendu plus de 1200 tonnes de plus, tant en Suisse qu'à l'étranger. – 1200 tonnes de plus, c'est incroyable ça ? – Eh oui, c'est incroyable. Au mois de mars dernier, on a tous eu peur que le marché s'écroule. Et si on pense à l'étranger, si on voit ce qui s'est passé pendant cette année, le pays le plus important où la progression a été la plus forte, c'est aux États-Unis. Donc si on lit un livre de marketing, on pense exactement le contraire, on aurait dû vendre 1000 tonnes de moins. Mais tant mieux, c'est bien que ce produit est apprécié. – Et qui c'est qui disait que les Américains n'avaient pas de goût alors ? S'ils mangent du Gruyère, c'est qu'ils ont du goût. – Bon, il semble que certains Américains sont des anciens Européens, même des fois des anciens Suisses, donc c'est pour ça qu'ils apprécient du bon Gruyère. – Philippe Bardet, pour revenir, la situation est donnée du Gruyère. On sait ou on imagine en tout cas que tenir un produit d'une telle qualité, il y a beaucoup de travail derrière. – Bien sûr, puisque c'est un travail quotidien, donc il faut un excellent lait, il faut d'excellents mètres fromagers qui transforment la matière blanche en or du Gruyère. Et puis pour terminer, il faut d'excellentes caves et des affineurs qui connaissent bien la matière pour apporter ce produit à maturité, que ce soit de 5 à 20 mois. – Est-ce que ça arrive, ça arrive quand même, c'est un peu une question naïve, mais est-ce que ça arrive d'avoir un Gruyère où vous êtes obligé de dire non, celui-là, il ne rentre pas ? – Alors, bien sûr, il faut savoir que la production mensuelle de chaque fromagerie, il y en a 160, et ce qu'on appelle taxé, bien contrôlé, bien précisément, il y a quelques meules qui passent à la trappe et qui ne peuvent plus prétendre aux non-Gruyères et qui partent dans les entreprises de fonte. – Excellent, ou pas, enfin pour ceux qui passent à la trappe. – Non, non, on regarde ce qui est excellent, voilà. Et on peut le manger partout, il y a une vieille légende urbaine qui dit que seul le bon est exporté, c'est absolument pas vrai, et ça a aussi été conforté par le consommateur suisse qui en a mangé aussi bien et beaucoup l'année dernière. – C'est vrai que c'était une rumeur qui traînait un peu. C'est vrai que c'était… on l'a eu entendu. Pour le Gruyère aussi, on imagine que c'est quand même une grande histoire aussi ici avec Fribourg-Gotheron. – Oui, ça fait bien longtemps, je crois, 20 ans, qu'on est derrière Fribourg-Gotheron et qu'on continue à le soutenir. – J'avais dit un jour, on arrêtera quand il y aura le titre, mais s'il y a le titre, on restera. – Bon, il y a des petits trucs comme ça qui sortent. Je ne sais pas si on va éviter de faire le titre pour le Gruyère, mais bon. – Non, 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 ce n'est pas ce qu'on espère. – Donc le Gruyère se porte bien. Dernière question, Philippe Bardet. Comment est-ce qu'on maintient l'image du Gruyère comme ça, je dirais, au niveau mondial ? – C'est sa qualité, aussi en faisant une promotion, je crois, ciblée au niveau de ce qu'on choisit comme collaboration. On est bien engagé dans le sport, ici à Gotheron, mais on était sur les pistes de ski de fond toute cette saison. Ça fait quelques années qu'on y est. On est aussi autour des pistes d'athlétisme, des championnats d'Europe d'athlétisme, mais dans les différents événements suisses. on essaie de, le curling aussi, on essaie de continuer à rendre ce produit sympathique, il l'est par essence. Et puis, bien entendu, derrière, il faut que la qualité joue. Et je crois que chaque fois qu'on mange un morceau de Gruyère, on en redemande. – Exactement, et puis c'est toujours une grande fierté aussi, avec ce produit qui est le Gruyère. Philippe Bardet, vous mangez encore beaucoup de Gruyère ? – S'assois, de temps en temps. – Très bien, merci d'avoir pris quelques instants ici au Dragon Talk avec nous. On passe au transport public avec Pierre-Yani, bonjour. – Bonjour. – Alors, les transports publics, là, c'était peut-être, c'est une année réjouissante, satisfaisante pour le Gruyère, pour les transports publics, c'était peut-être un chouïa plus compliqué. – Alors, c'est vrai que ça a été compliqué dès le départ, dès le début de la pandémie, mois de mars, l'année passée. On ne pouvait pas mettre sur off les bus, les trains, toute la logistique, parce qu'on doit assurer un service continu et de qualité. Et puis, on a prouvé qu'on peut rebondir très facilement, qu'on a une très grande flexibilité. On a pris des mesures sanitaires pour protéger non seulement les clientes et les clients, mais aussi pour protéger tous les collaborateurs des DPF, des mesures vraiment ciblées qui ont permis d'assurer l'entier des prestations dans cette période vraiment troublée. – C'est vrai que c'était une action qui devait, de surcroît, être faite très, très rapidement dans des délais quasi incroyables, parce que, comme vous dites, on ne pouvait pas dire, OK, là, on arrête, on coupe tout, le temps de tout mettre en place. – Alors, c'est vrai qu'on était suspendus, comme beaucoup de monde, aux annonces du Conseil fédéral, aux annonces du Conseil d'État ici à Fribourg. On a suivi scrupuleusement les directives de l'Office fédéral de la santé publique et puis aussi en accord avec les acteurs de la branche au niveau national pour se coordonner, pour prendre des mesures. Ça a été, bien sûr, le port du masque. Ça a été la mise en place de plexiglas pour séparer les conducteurs, conductrices du reste des personnels à l'intérieur des bus. Mais il a fallu réagir très, très rapidement. Et encore une fois, on a prouvé qu'on pouvait le faire de manière optimale. – Très bien. En tout cas, bravo pour le travail qui a été effectué en très, très peu de temps pour que les gens, les usagers, puissent continuer à utiliser les transports publics de manière sereine. On va aussi toucher un petit mot sur le déménagement, sur ce gros chantier que les TPF ont mis en place, Gévisier et Cormain-Boeuf. – Gévisier. – Gévisier. – Gévisier. – Comment ça se passe dans ces nouveaux locaux ? – Là, c'est un peu comme ici, BCF Arena. – Vous avez peut-être plus de monde que nous. – C'est vrai qu'on a un peu plus de monde. Mais voilà, c'est un magnifique écran. C'est un lieu vraiment magique pour réunir tout le monde. On oublie souvent les DPF. On croit que c'est des conductrices, des conducteurs, que ce soit de bus ou de train ou du personnel, par exemple, derrière les guichets qui vendent des titres de transport. D'abord, c'est bien plus que ça. C'est plus de 150 métiers, les TPF, des gens, des hommes, des femmes qui, tous les jours, travaillent pour que l'entreprise produise des prestations de qualité. Et puis, je dirais, l'intelligence, c'est d'avoir mis en commun tous ces métiers sur un site pour travailler intelligemment. On part du principe que lorsqu'on est uni, on est beaucoup plus fort. Je pense que c'est comme une équipe de hockey. Lorsqu'on joue collectif, on est meilleur. Et je pense que, au moment où j'en suis convaincu même, que le site de Givisier permet de jouer collectif au quotidien. – Vous l'avez dit, c'est un gros site à Givisier. On sait, il y a pas mal de choses qui sont ouvertes, qui sont en train de se mettre en marche. C'est quoi les prochains, je dirais, gros chantiers des TPF ? – Oui, on a énormément. Moi, j'ai pris mes fonctions il n'y a pas très, très longtemps. Je suis impressionné par le nombre de projets. Donc, il y a, bien sûr, le renouvellement de certaines infrastructures, la mise en conformité des gares pour la loi sur les personnes handicapées. Il y a, bien sûr, vous l'avez peut-être vu, il y avait des rames historiques qui circulent ce week-end entre Bulles et Brofabriques pour dire adieu à cette voie métrique qu'on va transformer en voie normale et qui va ouvrir. Ça fera plaisir à M. Bardet aussi, qui va ouvrir la gruyère directement en ligne directe vers Berne et le reste de la Suisse. Il y a aussi de très, très gros projets immobiliers, mais ça, on communiquera dans quelques semaines. – Donc, ces anciennes rames, on l'a appris. Il y avait du monde qui était au bord des routes, etc., pour suivre cet événement, finalement. – Alors, c'est ce qui est génial. C'est un peu comme Fribourg-Gothéron, les transports publics, les TPF en particulier, c'est des passions, des passionnés. Et lors d'événements comme celui-là, qu'on a vécu ce week-end, on a toujours des gens qui viennent prendre des photos, qui ont leur collection de vieilles locomotives, de vieux wagons, de vieux bus. Donc, voilà, avec GFM Historique, ça a très, très bien fonctionné ce week-end. En toute sécurité aussi, il faut le rappeler. – Donc, ça, c'est des moments magiques comme ça qui se passent. On va aussi profiter de rappeler à nos supporters, à nos fans qui pourront, on l'espère, bientôt revenir ici à la BCF Arena. On ne va pas polémiquer sur le délai, etc. Mais lorsqu'ils pourront revenir à la patinoire, là aussi, il y a un arrangement, il y a un deal qui a été mis en place entre Fribourg-Gothéron et les TPF. – Et oui, depuis quelques années déjà, cette possibilité d'une offre combinée, comme on l'appelle, de pouvoir prendre le billet d'entrée ici à la patinoire avec un ticket de transport commun. Je trouve que c'est la solution. Lorsque les gens viennent, on voit aussi les soirs de match ici, avant pandémie, les fils de voiture, les gens qui cherchent une place de parc. Prenez les transports en commun. Et puis, vous avez cette possibilité de rentrer sereinement. Si vous avez décidé de faire une quatrième partie de match, vous pouvez prendre le bus en toute tranquillité et avec le confort absolu. – Exactement, donc les transports publics sont offerts avec le billet d'entrée à la patinoire. Et puis, le deal d'après, ça sera la gratuité des bus avec un morceau de gruyère pour être vraiment tranquille pour arriver à la patinoire. Philippe Bardet, vous êtes d'accord ? – Alors, on peut le faire. On soutient les bus électriques d'Etzermatt depuis aussi 20 ans et on fait régulièrement une distribution de sticks de 20 grammes dans les bus. Alors, pourquoi pas faire ça chez les TPF et... Il n'y a pas de souci. – On prend note, on prend note. – Merci beaucoup Pierre-Yenny du TPF d'avoir pris du temps pour ce Dragon Talk ici à ABC Farina. – Avec grand plaisir, merci. – Et puis, on se tourne vers le troisième invité qui est Stéphane Schleppi de l'Hôtel Cahier à Charmé. Bonjour Stéphane. – Bonjour. – Alors, double casquette un peu. – Absolument. – On est d'accord ? Membre du conseil d'administration également de Fribourg-Otéran. Alors, on va commencer avec l'Hôtel Cahier qui, en ce moment, est en plein chantier. – Absolument. Donc, on a fermé nos portes fin février et on est en travaux mars-avril puisqu'on va complètement rénover toutes les chambres, la partie aussi façade, toiture, etc. – Est-ce que c'était, à la situation actuelle, c'était voulu planifier ainsi ? Ou est-ce que vous avez profité un peu de la situation ? – Alors, il y a déjà un moment qu'on travaillait sur le projet. Maintenant, c'est vrai que, vu la situation, on a décidé d'activer le plus vite possible ces travaux pour être prêts pour ce qu'on espère être la reprise au mois de mai. – On l'a hors antenne. On discutait avec Philippe Bardet qui vantait les petits déjeuners de l'Hôtel Cahier. Là aussi, c'est quelque chose qui, au niveau de la qualité à Charmé avec l'Hôtel Cahier, qui doit être… – Alors, d'abord, merci. – C'est super d'avoir remarqué. C'est vrai qu'on propose plus qu'en fin de compte une nuitée. On essaye, tout comme le hockey d'ailleurs, de créer une expérience, une émotion. Et l'émotion, elle se passe dès le début au check-in, mais elle se passe aussi le lendemain matin au petit déjeuner. Et puis, bien sûr, avec les produits de terroir, le gruyère, etc. Mais c'est vraiment une expérience, une émotion qu'on essaye de faire passer. – Et par rapport à la situation aussi, par une région qui est charmée au niveau, peut-être, marketing, est-ce que c'est difficile d'amener les gens à Charmé ? – Alors non, la gruyère est un nom quand même célèbre, connu. Donc, ce n'est pas forcément difficile de les faire venir. Ce qui est plus difficile, c'est de les faire résider. C'est vrai que pendant très longtemps, la gruyère était plutôt une destination d'excursionnistes. Et puis maintenant, on essaye avec une belle hôtellerie de les faire résider, de les faire dormir en gruyère une nuit, deux nuits, trois nuits. Alors, on y arrive. Malheureusement, on aimerait bien que la durée de ces jours se rallonge un petit peu. Aujourd'hui, les gens viennent, ils vont faire la partie un peu fromage, chocolat, un petit peu de montagne, une nuit, les bains, et puis après, ils repartent. On aimerait bien une deuxième nuit, une troisième nuit. Donc, ce serait bien. – Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Vous avez un plan ? – Alors oui, c'est-à-dire que… Eh bien, la preuve, puisqu'on est en train de rénover l'établissement. Donc, il faut continuer dans cette expérience. Et puis, il faut surtout que la destination propose tout un panel d'activités qui fait que les gens vont rester. Donc, maintenant, heureusement, les remontées mécaniques vont bien. Ils sont très dynamiques. Ils créent aussi des nouvelles animations. Donc, entre les remontées mécaniques, le chocolat, le fromage, la montagne, la région, le château, bien sûr, l'hôtel, les bains. Donc, non, maintenant, je pense que gentiment, on va vraiment arriver à prolonger cette durée de ces jours et continuer de surfer sur le succès qu'on a pu créer depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et puis, ce qui fait plaisir, dans une période où on a beaucoup de… Ben voilà, il faut le dire, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de choses assez négatives. L'hôtel Cahier transforme en ce moment. Ça veut dire que, aussi pour la suite, vous êtes plutôt serein. Oui, oui, oui. Alors, c'est clair qu'il faut croire en ce que l'on fait. Sinon, il faut tout de suite arrêter. Heureusement, on sort de belles années. Et puis, maintenant, on a décidé vraiment de mettre le paquet pour assurer l'avenir. Donc, oui, on y croit. Et je suis persuadé que d'ici un mois ou deux, on va retrouver une normalité. Et puis, les affaires vont aller très, très bien. Et les gens vont enfin pouvoir revivre normalement. Donc, heureusement, oui. Et puis, surtout de pouvoir venir faire des tartines à la double crème au petit déjeuner. Tout à fait. J'aimerais juste ajouter un signe de bonne collaboration. On fête cette année les 20 ans de la reconnaissance à Oupé, donc la protection du non gruyère au niveau national. Et on fait un petit concours. Et l'un des prix les plus importants, c'est un week-end à l'hôtel Cahier. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, nous-mêmes, on est aussi un jubilaire cette année, puisque l'hôtel Cahier va fêter ses 40 ans. 40 ans de jubilé. Donc, il faut participer au concours pour gagner une nuitée. C'est pour quand, la réouverture ? 1er mai. 1er mai ? 1er mai. Oui, les délais sont très, très courts, donc c'est chaud. Ça va, les nuits ne sont pas trop courtes encore ? Quand même. On se fait quelques soucis, mais tout ira bien. Très bien. Merci en tout cas à vous inviter. On va passer à l'analyse du dernier match. Fribourg-Otéron qui s'est rendu à Genève et qui a remporté. Ce match sur le score de 3 à 2 avec des buts de Bougreau, Desharnais et Marchand. C'était un match. C'était un match. Comment est-ce qu'on pourrait classifier ce match, Stéphane ? Un match de play-off ? Ce play-off, un match avec du cœur. C'est ce qu'on aime voir, donc fantastique. Avec un Fribourg-Otéron, il me semblait en tout cas, je ne sais pas si vous partagez mon avis, un Fribourg-Otéron qui était, j'avais l'impression, assez serein. Oui, malgré l'enjeu, malgré un match aussi serré que ça, on a vu serein. On voit en fait qu'il y a vraiment une confiance dans ce groupe. Et puis, je crois que tous les joueurs ont adhéré au projet d'UB, si je puis dire. Donc, on a vraiment cette année une équipe qui est au top. Philippe Bardet, vous avez suivi le match avec un Fribourg-Otéron qui est revenu un peu comme on l'a vu en début de saison, peut-être ? Alors, j'ai suivi le résultat. J'étais perdu dans les montagnes sans réseau. Donc, dès que j'ai eu le réseau, j'ai regardé le résultat et j'ai vu les commentaires. C'est vrai que c'est quand même bien dommage qu'on ne puisse pas venir au match. Parce que l'équipe fait de belles choses actuellement. Il y a un bel esprit pourvu que ça continue. Exactement. Pierre-Yani, vous vous suivez les matchs ? Sporadiquement. J'avoue, mais celui-là, je me suis préparé aussi un petit peu. Non, mais j'ai trouvé aussi une défense assez incroyable. Là, c'est vrai que Genève-Servet était très offensif. Encore, je l'ai dit avant, cet esprit d'équipe qui a magnifiquement fonctionné. Et je rejoins M. Bardet. La grosse frustration, c'est de ne pas pouvoir suivre en direct, en live et de vibrer encore un petit peu plus. Parce qu'à l'écran, il manque ce petit plus. Exactement. Bon, après, je peux vous rassurer. Dans votre frustration, vous n'êtes pas tout seul. Il y a à peu près un peu plus de 8000 personnes qui sont frustrées en même temps que vous. Malheureusement. Allez, c'est jour de match. On va passer au Game Day. Fribourg-Otteron qui reçoit les Langno Tigers dans un peu plus d'une heure ici à la BCF Arena. Alors, les Langno Tigers, on le voit. Ils sont déjà en rouge dans le classement. Malheureusement, la saison est jouée pour eux. Cela dit, cependant, je pense que c'est un match où il va falloir faire attention. C'est clair qu'il ne faut pas rentrer avec trop de confiance. On sait toujours. Et on l'a vu quand même cette année. Bien sûr qu'il y a deux équipes qui sont derrière depuis quelques années. Langno et puis Ambry. Mais on voit que sur un match, tout peut changer. Et puis là, je pense qu'aucun Langno n'aura à cœur de bien finir la saison. Donc, on peut dire à Fribourg, attention et puis continuer dans la voie tracée à Genève. On l'a vu, Stéphane, vous vous suivez quasiment tous les matchs aussi. Là, on n'a pas tout à fait le même jeu qu'à Genève Servette non plus. Là, la peau de banane, on la voit. Alors, absolument, d'ailleurs, c'est un peu un classique au niveau de Gauterrand de s'achouper des fois sur des équipes qui, normalement, ou en tout cas sur le papier, sont plus faibles. Maintenant, c'est vrai aussi que notre équipe tourne fort actuellement. Il faut absolument garder ce tempo, ce sens de la victoire. Plus on s'approche des playoffs et plus il faut que le momentum arrive. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, de l'autre côté, bien sûr, c'est aussi des professionnels. Ils ne vont pas lâcher. Non, ils ont vraiment l'habitude de lâcher non plus. C'est ça. Donc, oui, il faut être vigilant, je pense, Mardi. Très bien. On est à une semaine maintenant de la fin de la saison régulière. Alors, bien sûr, c'est encore un peu tendu. Mais si Gauterrand arrive à rester serein comme ils l'ont fait de nouveau contre Genève, ça devrait normalement, ça ne devrait pas. C'est ce que vous en pensez? On y croit. On espère voir des belles parties de playoffs sans passer par la partie intermédiaire, comme c'est prévu dans ce championnat un peu bizarre quand même. Donc, on compte que les trois points soient là ce soir et qu'il y a une certaine sérénité. Exactement. On va passer peut-être. On va voir comment vous vous lancez dans un petit concours de pronostics avec Stéphane Schleppi pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, un 3-1. 3-1. Pierre Yannis. Optimiste, je vais dire 4-1. 4-1. Philippe Bardet, moi, je le sens assez terre à terre. Il va nous faire un score serré. Non, mais j'étais à 4-2. On y va à 4-2, alors? Oui. Non, parce qu'on a des gars qui sont capables de marquer à Gauterrand. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, on voit que ça tourne au niveau des buts. C'est pour ça, je pense, 4. 4. Alors, c'est noté. 3-1, 4-1, 4-2. C'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, justement, ce sera une mule de gruyère, peut-être. Non, mais je ne sais pas si on arrivera encore à lui offrir du gruyère, mais... Ah, les chocs sont bas, mais on en trouvera. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. En tout cas, un grand merci à nos invités d'avoir pris du temps pour ce Dragon Talk. Dans un peu plus d'une heure, donc, le match entre Fribourgothon et L'Arnaud. Un grand merci à Philippe Bardet de l'interprofession du gruyère. Merci à vous. Merci à Pierre Yanni des Transports Publics Fribourgeois. Merci beaucoup. Merci à Stéphane Schleppi de l'Hôtel Cahier. Bonne suite de rénovation. Merci. Encore quelques nuits blanches, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Comme ça, on va pouvoir... Dans un mois, c'est réglé. Exactement, pour redécouvrir ce magnifique hôtel cahier à Charmé. Merci également à Frappe.ch. Allez visiter leur site, leur application avec toutes les news du canton de Fribourg. Merci pour la réalisation. Et comme on en l'a dit dans un peu plus d'une heure, Fribourg-Lanneau. On vous souhaite un bon match.